Coucou à tous ! Deuxième partie du on rejoue ou pas spécial via mandor. Après les quatre premiers jeux qu'on a vus la semaine précédente ou une autre date parce que je ne sais pas quand ça va être posté en vrai, on finit la sélection avec les quatre jeux qui manquent à savoir Weather Machine, Revive, Marrakech et Teletum. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Alors Weather Machine, c'est le Lacerda annuel qui a fini septième, donc c'est sûrement le plus bas Lacerda qui était dans une sélection du diamant d'or. Et à titre perso, j'ai adoré ma première partie. Vraiment, j'étais ultra chaud et j'avais qu'une envie de t'y revenir parce que du coup, tu sais, t'avais plein de trucs où tu te dis « Putain, ça, j'ai pas bien compris, si je recommence, ça peut être fou, faut que je fasse gaffe à ça, machin et tout. » Lacerda. Et notamment, un truc qui était assez étonnant, c'est que t'as un tiers, c'est un peu faux parce qu'il y a sept actions et pas six d'actions qui sont bloquées pendant quasiment 50% de la partie. Au début, tu te dis « C'est juste que je suis pas assez bon, que le temps d'apprendre, machin et tout, dans les parties suivantes, on pourra le débloquer beaucoup plus tôt. » Donc tu penses ça aussi à la partie 2. Puis tu penses toujours un peu ça à la partie 3, mais c'est un peu chelou. À la quatrième, tu comprends qu'en fait non, c'est le jeu qui est fait comme ça, qui est fait pour que t'as un tiers du jeu qui n'est pas accessible. Sachant qu'en plus, comme dans The Galerist, quand tu rejoins un tour, il faut que tu changes de lieu par rapport à l'ancien, et bien au final, c'est un jeu où t'as pas tant de choix que ça. Oui, c'est un jeu qui va être très technique pour tes enchaînements, mais globalement, tes choix stratégiques sont assez limités. Et pour moi, ça a été un vrai problème, dans le sens où là, j'en ai fait genre huit des parties. Déjà, il y a un nombre de parties où j'ai dû assister les gens pour pas qu'ils oublient des micro-points de règles, des machins, ce qui fait qu'il y a même des parties où c'est monté à 90-95% des coups, où t'interviens parce qu'il faut monter sur telle piste, parce qu'il faut machin, parce que, attends, t'as pas activé ce début de ton tour, et vraiment, c'est insupportable pour les gens. En plus, t'es chiant, tu les reprends tout le temps, mais c'est les règles. Donc il y a ça. Et au-delà de ça, j'ai l'impression, en plus, que tu plafes. En fait, c'est ce que je dis, c'est que le niveau c'est lié pour pouvoir accéder aux jeux dans de bonnes conditions et très élevé, parce que c'est lourd, parce que plein de règles, parce que c'est très technique. Et à côté de ça, le niveau max à atteindre n'est pas incroyable. Donc je suis pas sûr qu'après 4-5 parties, tu joues vraiment beaucoup mieux les suivantes. C'est-à-dire que moi, globalement, mon meilleur score a été fait au bout de la partie 4, et toutes les suivantes, mes scores sont tenus à plus ou moins 10%. Donc c'est vraiment négligeable comme amélioration. Et voilà. Donc autant tu as genre On Mars, On Mars, le niveau pour jouer correctement au jeu est vraiment très élevé, et même quand il arrive, ta courbe de progression, elle est monstrueusement importante. Et ça, c'est cool. Et c'est ce qui fait que t'as envie d'y revenir, machin et tout. Là, Weather Machine, moi j'ai fait le tour, globalement. Je sais pas ce qui me fait que j'ai pourri retourner. En plus, il n'y a pas de variabilité sur le jeu, parce que toutes les tuiles sortent constamment sur la partie A du jeu. La partie B, l'ordre change un petit peu, mais c'est aussi très très limité, très très cadré. Donc vraiment, je sais pas trop. Pour moi, il s'est un peu loupé là-dessus. En plus, le jeu, pour le coup, pour moi, n'est pas jouable à deux, parce qu'il n'y a pas d'ajustement sur un jeu qui se veut en plus hautement interactif. Donc, s'il n'y a pas d'interaction fatalement, ça publie moins, ça score moins, ça génère moins de trucs, le jeu est beaucoup plus lourd. Pas agréable. Voilà. Et à trois, je pense qu'il te manque quand même ce quatrième joueur, même si ça reste plus jouable qu'à deux. Mais à deux, vraiment. En fait, oser mettre deux joueurs sur la boîte avec zéro adaptation, c'est un scandale. Donc voilà. Donc Wither Machine, pour moi, c'est rouge. J'y rejoue pas. Déjà parce que si on y rejoue, il faut que je me tape une règle à expliquer aux gens et je suis pas chaud. Surtout en plus pour une partie que j'ai déjà faite, au final. Parce que je vais pas jouer différemment, parce qu'il n'y a pas 100 000 plans de jeu, et je trouve ça un peu emmerdant, pour être honnête. Donc voilà. Wither Machine, c'est ça en ce moment. Pas ouf. Ok. Revive. Revive, moi, c'était un petit peu mon petit chouchou sur le diamant d'or. Alors clairement, c'est pas le plus expert de la sélection. Mais je trouve que c'est le jeu le plus feel-good. Globalement, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu vas toujours faire un truc, ça va toujours bien se passer, tu seras jamais bloqué quelque part. C'est cool. En fait, il est amusant à jouer. Moi, j'y prends du plaisir. Donc Revive, ouais, clairement, c'est peut-être le jeu que j'ai le plus envie de sortir actuellement parmi la sélection. Si on met de côté le fait que Marrakech est pas accessible. C'est un point important. Et surtout, pour le coup, il marche bien à 2, 3, 4. Il y a un peu moins de tension à 2. Mais même en termes de règles, on est clairement sur le jeu le plus accessible de la sélection pour moi. Et ça n'en fait pas un défaut pour autant. Au contraire. C'est-à-dire que le feeling que le jeu propose est vraiment très bon. Alors clairement, le thème, il est parti en vacances. Ça, on s'en fout un peu, on l'oublie. Mais voilà. Après, le jeu a un petit souci en termes d'édition. Déjà, c'est qu'il est très cher, je trouve. Et au-delà de ça, ils t'ont mis une espèce de campagne complètement bidon. Et que je vous déconseille de faire, en vrai. Pour jouer directement avec tout. Parce qu'en fait, elle sert à rien. La campagne vous apprend vaguement à chaque fois un petit truc. Mais c'est... En vrai, faites-en une avec et après, passez directement à tout. Vu que tout ce que ça rajoute, c'est des éléments de jeu. Genre des nouveaux scoring différents à la fin de partie. Des cartes qui vont dans la pioche. Vraiment, on s'en fout. Voilà. Donc vraiment, ne faites pas ça. Et je sais qu'ils conseillent aussi éventuellement pour les parties avancées de drafter les cartes de départ. Alors, oui. Mais tranquille. Tranquille. Ou alors, vous vous assurez que tous les joueurs ont au moins une carte avec l'action de leur pouvoir spécial. Parce que si jamais ce n'est pas le cas, la partie va être assez compliquée. On en a fait une, évidemment. Ou du coup, on a drafté toute la main de départ. J'ai récupéré toutes ces cartes de pouvoir. Et Lily, qui était à ma gauche, en a pas vu la couleur. Sa partie n'était pas bonne. Et le ressenti était un peu dommage. Donc du coup, vraiment, petit point technique sur Revive, pensez à laisser au moins une carte par joueur avec ça. À côté de ça, le jeu est cool. Il m'éclate toujours autant. Là, je dois être à peu près à 10-12 parties. J'ai toujours envie d'y jouer. Toujours envie de le faire découvrir. En plus, en termes d'explication de règles, on est sur du quoi ? 10-15 minutes max ? Donc vraiment, c'est très plaisant. Voilà. Moi, c'est un petit peu le jeu du diamant qui a fait forte impression. Et j'espère que le jeu va rencontrer un franc succès au moment de la sortie en VF. Il ne devrait plus trop tarder au mois de mars. Point positif, il n'y a pas trop de texte sur le jeu. Enfin, il n'y en a pas sur le jeu, il y en a un petit peu sur le mode histoire. Mais comme on l'a dit, on s'en fout. Donc avec un petit peu de chance, Matago ne fera peut-être pas trop d'erreurs de trad. Voilà. On ne sait jamais. Une bonne surprise, ça arrive. Côté note, pour Revive, on est sur un bon 4. Le 4 serein, assumé. On y joue. On y rejoue quand on peut. Et on aime bien. Voilà. Tilly Tom. Tilly Tom qui a fini 3e du diamant. Bon, à 1 point du 4e. Revive, c'est un peu dommage. Et c'est très chouette. Tilly Tom, c'est un peu le jeu de l'école italienne annuelle. Et pour le coup, alors, quand il joue, t'as l'impression que t'as déjà joué à ça. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'incroyable, il n'y a rien de transcendant. Mais le jeu a un côté excessivement satisfaisant. Parce que c'est un jeu à combo, où tu montes vraiment en puissance, où tu fais de plus en plus de trucs, et c'est vraiment agréable. En fait, c'est ça. Le jeu est satisfaisant. En plus, les règles ne sont pas très compliquées. Pour un expert, évidemment. On reste toujours dans ce cadre-là. Et au-delà de ça, vous avez toujours un truc à faire. Et toujours un truc à faire qui est assez cool. Donc voilà. Alors oui, en termes de rythme, sur 12 actions, vous allez souvent déclencher une grosse action tous les 2-3 tours, les autres servant à préparer votre enchaînement. Mais globalement, vous avez ce côté où à chaque tour, vous remettez une pièce dans la machine, et c'est le manège qui redémarre. Et c'est cool, et c'est agréable. Alors par contre, inconvénient, vu que c'est un jeu en enchaînement, c'est vraiment un jeu où les scores peuvent très clairement se ressentir en termes d'écarts. C'est-à-dire que moi, c'est une partie où j'ai déjà mis un tour de plateau à des nouveaux joueurs. Et parfois, ça peut un peu frustrer. Même si généralement, ce score se rattrape parce que tu ne scores pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu prends beaucoup d'abord dans la partie, c'est souvent que tu as délaissé un peu le scoring de la fin de partie et tout, mais voir un mec qui te prend un tour pendant la partie, c'est un peu décourageant. Voilà. Et quand même, le point important qu'il faut noter, c'est que l'ordre du tour est un problème dans Teleton. C'est-à-dire qu'actuellement, jouer premier, c'est juste plus fort. Et si j'ai le choix, je joue premier. C'est juste mieux. On s'en fout. C'est moins bien. Tu joues premier, c'est plus fort. Voilà. Donc, généralement, quand tu veux découvrir le jeu, ce n'est pas un souci. Tu joues toi en dernier et c'est très bien. En revanche, si tout le monde connaît bien le jeu et qu'on est à une table de joueurs confirmés, ça peut devenir un problème. Mais les auteurs ont prévu 4 cartes qui permettent un petit peu de corriger un petit peu ça ou du coup, elles vont être draftées dans le sens inverse de l'ordre des joueurs et vous allez démarrer avec des ressources différentes, des localisations différentes et même des blasons parfois. Ça permet un peu de compenser un petit peu l'ordre du tour. Donc, je n'ai pas encore pu tester avec cette nouvelle version-là. Mais en tout cas, ça corrige un gros défaut. Donc, c'est bien que c'était visible et qu'il le savait un petit peu. Voilà. Après, Tietom, j'en ai fait 10, je pense. J'y ai beaucoup joué. Et je pense que quand j'aurai fait peut-être encore 3-4 parties, je me demande si le jeu ne va pas tomber un petit peu dans l'oubli, à titre perso, parce que c'est très bien. En fait, on est vraiment, pour le coup, sur un vrai initié qui tend vers l'expert en termes de règles. Alors, pour bien jouer, c'est l'expert. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais vraiment, il fait très bien la jonction. Donc, j'aurais bien vu l'asdor expert, par exemple. Voilà. Mais est-ce qu'il ne va pas après rentrer un peu dans le rang après ces parties découvertes ? Pour moi, ce n'est pas complètement à exclure. Donc, pour l'instant, on est encore sur un 3,5, je dirais, alors qu'on était sur un 4 il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et effectivement, plus j'y joue, plus je me dis, « Ok, c'est cool. » Mais à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai toujours de moins en moins envie de leur sortir. Donc, petite méfiance de ce côté-là. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, Marrakech. Marrakech qui a fini premier du diamant d'or avec une note absolument incroyable. Eh bien, Marrakech, c'est très bien. C'est vraiment bien. Pour le coup, je déteste Feld parce que tout ce qui est salade de points, ça me saoule assez vite. Ces jeux, ou quoi que tu fasses, tu marques des points. « Ah, qu'un, je fais ça, je prends deux points. Ah, je vais pisser, je prends quatre points. Je fais un café. » Ça me saoule. Voilà, non, ne faites pas ça. Eh bien, la mécanique est vraiment amusante et ça marche très bien. Ce côté où tu jettes dans une tour des petits kéchis et après, tu fais ton mic-mac chez toi, eh bien, ça fonctionne. Alors oui, en termes de règles, clairement, là aussi, on n'est pas sur de l'expert velu à la Serda. En revanche, bien joué à Marrakech, eh bien, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. À titre perso, je le préfère très clairement à deux. À deux et à trois, d'ailleurs, je dirais. Mais à deux, il est vraiment très tactique dans le sens où tu retiens ce que l'autre, il lui reste comme jeton. Qu'est-ce qui va tomber ? Attends, il commence. Du coup, je lui mets mes trucs pourris pour lui pourrir un petit peu son truc, machin et tout. À quatre, on est un petit peu en mode, vas-y, lance, on verra bien, Inch'Allah. De toute façon, je n'ai pas tout retenu. Donc voilà, Marrakech, il y a vraiment... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre de plein de jeux de la sélection. C'est qu'il est satisfaisant et je trouve qu'en plus, le rapport complexité-plaisir est vraiment en sa faveur. C'est vraiment tout l'inverse d'un Aserba. En l'occurrence, à savoir, avec des règles velues, machin et tout, là, je pense que je peux y jouer avec à peu près n'importe qui qui a envie de jouer, évidemment. S'il ne voulait pas jouer, ça ne marchera pas. Mais si les gens sont prêts à faire un petit effort de compréhension de règles, machin et tout, je pense que tu le sors avec n'importe quel public. Après, clairement, vu que c'est un jeu expert, tu vas les plier si tu joues mieux qu'eux. C'est normal. Mais au moins, ils pourront jouer et s'amuser. Et en vrai, je pense que c'est quand même l'élément le plus important du diamant et des jeux en général. Le but, c'est qu'on s'amuse bien son job. Alors, j'ai quand même un petit souci avec Marrakech. C'est que 180 balles, ce n'est pas dispo et c'est un problème parce que ça frustre de ouf. Moi, typiquement, je ne l'ai pas. J'ai envie d'y jouer. Ça me saoule. Et en plus, j'ai activé des réseaux souterrains de boutiques en France en mode, tu ne peux pas trouver ça chez ton fournisseur. Potzobe. Il n'y a pas. Vous le trouvez peut-être vaguement en Allemagne. Il y a moyen de s'arranger en allemand. Et c'est en là de luxe. Et en vrai, non. Parce que tu mets 90 balles, autant mettre le reste. Bon, le reste, c'est 180 euros. Donc, ça se discute toujours un peu. D'ailleurs, si jamais vous ne savez pas faire une version de Marrakech chez vous et que vous voulez vous en débarrasser, envoyez-la moi. Ça fera toujours plaisir. J'en prendrai soin, c'est promis. Voilà. Donc, Marrakech, en termes d'envie de rejouer, on est sur un bon 4, bien solide aussi. Alors, pareil, on était à 5 au début de la découverte parce qu'évidemment, tu as envie d'en faire plein, tu as envie d'enchaîner parce que c'est cool. Là, après 10 parties, clairement, j'ai toujours envie d'y jouer mais il n'y a pas ce côté de « vas-y, vas-y, on enchaîne ! » Et je pense qu'effectivement, le côté bleu, le côté 5, il est vraiment réservé aux nouveautés qui font forte impression et Marrakech l'a eu. Là, du coup, on est sur un 4 stable et je pense que c'est un jeu qui peut être amené à rester dans le temps si Queen Games ne fait pas complètement de la merde côté distribution et mise à disposition des joueurs. Ce qui n'est pas gagné. On ne va pas se mentir, ce qui n'est pas gagné. Donc voilà, curieux de voir un petit peu comment le jeu va évoluer à ce niveau-là. Moi, j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir y jouer un petit peu quand je veux et en plus, c'est un excellent jeu à deux joueurs ce qui ne gâche rien. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de ce deuxième épisode de « On n'y rejoue pas spéciale Diamant d'or ». On a couvert maintenant les 8 jeux. N'hésitez pas à vous abonner pour les autres vidéos à venir sur la chaîne. Il y aura différentes reviews qui vont arriver et tout ça et surtout parce que ça me fait très plaisir et ça ne vous coûte rien et ça, c'est cool. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et puis à très vite. Allez, ciao !